Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de mai 2020, nous y sommes et je vous accueille le signe de la balance, je vous accueille si vous êtes de ce signe, cette vidéo est pour vous, balance, ascendant, balance, en lune balance, en soleil, voilà, cette vidéo et ce tirage de cartes est pour vous. Je vous accueille en tout cas pour le faire, j'ai déjà préparé un petit peu les cartes parce que j'ai voulu concentrer pour aller, pour gagner du temps en fait, voilà, on va à l'essentiel, c'est pas que c'est plus rapide, c'est que je ne sais pas du tout ce que j'ai tiré comme carte, donc du coup voilà, je les ai déjà sorties, elles ont sauté en prenant le temps de faire le mélange surtout, voilà. Donc du coup, elles sont sorties pour vous en me connectant avec la balance, donc voilà, c'est votre tirage. Et puis, ce que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo, c'est de prendre soin de vous puisque nous arrivons bientôt au 11 mai, donc c'est le lâcher, le lâcher, on lâche tout le monde là, on ouvre les portes, donc faites bien attention à vous, qui dit sortie ne dit pas non plus de faire n'importe quoi, donc protégez-vous au niveau des mesures sanitaires, faites attention, puisque voilà, on a cette première sortie et ce déconfinement, mais bon, en prenant bien soin de nous, des uns et des autres, parce que ce n'est pas fini, il va falloir être vigilant. Voilà, ça c'était la parenthèse, je commence mon tirage de cartes avec vous pour voir ce que vous dit déjà d'entrer le message de l'archange Michael. Pour vous, on va regarder, vous avez eu reconquérir votre cœur, les balances, et acceptation de votre incarnation terrestre. Donc dans reconquérir, par reconvertir, reconquérir votre cœur, on vous dit, il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra du cœur, ne laissez pas votre subconscient dicter votre route, ayez de la compassion pour vous. Voilà ce que vous dit ce message, apprendre vraiment, ne pas prendre à la légère, apprendre vraiment au sérieux, vous devez reconquérir votre cœur à vous. Vous aimez comme si vous rencontriez votre premier amour, c'est vous-même. Voilà, ici on vous le dit, et puis le deuxième, c'est l'archange Michael qui vous le dit, et là ici, l'acceptation de votre incarnation terrestre vous dit, une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongez, vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Voilà, donc là vraiment, cette carte vous dit quelque chose par rapport à ce que vous devez faire sur votre mission terrestre, votre mission en tout cas, corps terrestre, mission sur terre. Ici, cette carte vous invite vraiment à y réfléchir et à aller chercher quelque chose par rapport à ça. On regarde la suite avec le tarot. Ici, le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous avez sorti la roue de fortune et la tour. Donc il y a bien quelque chose qui s'effondre. Je ne dirais pas pour vous spécialement, mais autour de vous, on voit bien que ce qui s'est passé vous a peut-être tourmenté par rapport à cet effondrement mondial. Et vous sentez de toute façon que quelque chose change très vite avec cette roue de fortune. Un cycle nouveau arrive, un nouveau monde arrive et vous, vous êtes prêt, vraiment. Vous êtes prêt à ce changement, à ce nouveau cycle en tout cas, cette nouveauté qui arrive. On sent vraiment que, voilà, presque, ce n'est pas que vous attendiez que ça arrive, mais vous avez senti le vent tourner, voilà, comme vous êtes quand même un signe de feu par rapport... Non, signe d'air, pardon, signe de feu. Le signe d'air qui vous caractérise par rapport à... Non, 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 oui, signe d'air qui vous caractérise par rapport à ce vent qui souffle, vous... C'est un vent nouveau, voilà, ça, 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 ce qui peut dire que ce nouveau cycle qui arrive, vous, vous, vous le préparez, vous le préparez avec, avec intention. Vous y mettez tout votre cœur, comme si vous, vous aviez, vous avez envie de, peut-être pour certains, de faire de l'humanitaire, peut-être, de sauver des personnes, sauver, voilà, sauver du monde, hein, vous sortez en tout cas de, de, de ce chaos, et vous avez envie de quelque chose de nouveau pour vous aussi, pour les autres aussi. On sent aussi que vous avez changé plein de choses dans votre façon de vivre. Ici, vraiment, ça nous parle de, des mauvaises habitudes, tout ce que vous faisiez avant, vous n'allez plus être dans cette énergie-là. Vous sortez du mental aussi, le mental qui, qui vous préoccupait. Et vous n'y, vous n'y, vous n'y prêtez plus du tout attention, parce que cette roue de fortune vous fait complètement changer. Ça va aller très, très vite, hein, sans que vous, vous vous y attendiez. Ça va aller de plus en plus vite, même, je dirais, tout ce mois de mai, peut-être que vous n'allez pas le voir passer, parce qu'il va aller très vite, hein. Peut-être que vous avez vu beaucoup de choses s'effondrer autour de vous, des, des couples, des gens, vraiment pas bien, et que finalement, ça vous a fait poser beaucoup de questions. Et du coup, ce changement radical, là, vous le vivez, autant c'est bien, parce que vous dites, voilà, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive, et autant, ça fragilise tout le monde, et ça vous, c'est ce qui vous gêne beaucoup par rapport aux autres. On regarde maintenant le message des guides, pour vous, ce qu'il a à vous dire, les guides, vos guides. Ils vous disent, quatre de l'action, et faites preuve de clairvoyance. Donc, on va regarder cette première carte qui vous dit, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente, voilà, le chaos, et d'envisager de nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà ce que dit cette carte, ici, pour vous, les balances. Donc, de ne pas vraiment être plus inquiet qu'il ne faut, d'être dans cette clairvoyance qui vous emmène vers la raison, vers la sagesse. Et ici, on vous dit avec quatre de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause, encore, hein, encore une pause, bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariages, acquisitions, d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà ce que vous dit cette carte avec les guides. Peut-être que vous allez fêter quelque chose au mois de mai. Peut-être que vous avez acheté quelque chose ou quelqu'un de votre entourage. En tout cas, voilà, on vous dit vraiment de vous poser. C'est le moment, vous avez fait assez d'efforts, peut-être le mois dernier, pour que le mois de mai vous en profitiez. Justement, la sortie va vous permettre d'en profiter au maximum. Ici, avec l'archange Raphaël, au niveau de la santé, qu'est-ce que l'archange Raphaël veut vous dire ? Il vous dit, hydratation, cette carte est beaucoup sortie sur pas mal de signes. Donc, je pense qu'on a peut-être oublié de s'hydrater pendant ces confinements. Donc, il va falloir un peu plus, peut-être boire aussi, nous permet de nous nettoyer de toute façon. Et vous avez de l'aide à la maison aussi, qui est sortie. Donc, hydratation vous dit, cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau, afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Voilà, on vous dit ceci. Et puis, pour de l'aide à la maison, vous avez cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes, pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à rétablir à la maison, peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que vous devez vous retrouver en famille, que c'est très important par rapport à, ne serait-ce que pour vous, votre confiance en vous, il y a des choses à faire aussi, vous avez besoin d'aide dans votre foyer. Donc, l'archange Raphaël sera là pour vous, pour vous y aider. Ici, les messages supplémentaires, ici avec ces cartes, vous avez eu amour et gardien. Donc, il y a bien quelque chose comme, c'est magnifique ces deux cartes, regardez comment elles sont belles, elles sont pleines d'énergie positive pour vous, elles vous envoient toute l'énergie que vous avez besoin pour recevoir cet amour. Ici, regardez ce cœur, il est pour vous. On vous le dit, vous devez reconquérir votre cœur et c'est répété ici, peut-être que vous avez en amour, quelque chose à dévoiler en vous, quelque chose qui s'est déformé et que vous devez retrouver. Peut-être qu'ici, enfin, je dis peut-être, il y a en tout cas le gardien qui est là, peut-être qu'il y a une personne bienveillante qui tient à vous et qui est comme un ange gardien. Voilà, elle vous, vous voyez, une personne qui vient vous tenir comme ça avec son aile pour vous protéger sous son aile. On le voit ici, donc ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être une personne de votre entourage. Il y a de l'amour ici, vous dégagez beaucoup d'amour, vous avez besoin d'amour et vous avez besoin d'en donner. Mais il va falloir aussi apprendre à vous aimer pour certains, peut-être que vous ne savez pas, vous n'avez pas su le faire pour vous. Et là, on vous dit d'être vigilant et de ne pas perdre votre amour pour vous aussi. Vous pouvez être aussi le gardien pour les autres, ce gardien particulier que les autres ont quand vous êtes avec eux. Vous êtes le gardien de la paix, le gardien de l'amour pour les autres. Mais finalement, vous êtes un petit peu perdu pour vous retrouver ce mois-ci, ce mois de mai, pour vous retrouver, vous, à vous aimer aussi, de ne pas vous oublier, d'être votre propre gardien aussi pour vous. On regarde le message de Métatron Balance pour vous. Et vous avez eu Télépathie. Regardez cette merveilleuse carte. Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre. Puisque vous êtes aptes à communiquer par télépathie avec des gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier, peut-être un ange gardien en particulier dans votre entourage, on vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Voilà, ce message est complètement fou, on va dire, pour vous, parce qu'on vous demande vraiment de faire un peu de télépathie aussi avec votre entourage, d'essayer en tout cas de le faire, parce que ça pourrait marcher. Donc c'est ce nouveau monde qui se construit là, qui est complètement différent. Ici, vous avez eu Faites vivre vos rêves. Regardez si elle est belle, cette carte. Ce petit message pour vous, qui est de bonne intention en tout cas, et de bienveillance par rapport à vos rêves, de les mettre en route. On voit ici l'élévation qui va complètement avec Faites vivre vos rêves. Et le temple, je pense que vous avez besoin de vous concentrer sur vous, mais dans un endroit spécifique, dans un endroit sacré. Alors ça peut être une église, mais ça peut être un endroit, on voit les bougies ici, ça peut être un endroit que vous avez, vous, chez vous, ou dans un endroit ailleurs, à vous. C'est vous-même qui savez où vous pourrez trouver un petit temple, en fait, un endroit sacré où vous allez vous retrouver pour pouvoir faire prier et faire des prières d'élévation pour vous, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin vraiment de dire ce que vous voulez, d'envoyer de l'attraction ce mois-ci, parce qu'il y a une élévation pour vous. Vous méritez, de toute façon on le voit, vous avez travaillé dur, donc il y a quelque chose qui va vous revenir. On vous dit de faire pause vraiment pour faire ces rituels, pour amener quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive ici. Vous êtes prêts en tout cas à le faire. On continue à mi-balance pour avoir des messages supplémentaires pour la balance pour le mois de mai 2020. Voilà, vous avez le silence. Donc vous devez vraiment vous retrouver dans quelque chose, une énergie. Voilà, vous allez pas mal sortir. Il y en a certains qui vont prendre ce 11 mai à bras de corps pour vraiment rattraper le temps perdu et faire plein de choses à l'extérieur tout en vous protégeant. Vous avez besoin de silence aussi peut-être dans des endroits sacrés, de vous y retrouver pour faire la paix avec vous-même, pour retrouver cet amour pour vous-même. Ça nous parle vraiment que vous avez besoin de sécurité tout en allant, voilà, regardez l'amour qui ressort, c'est magnifique. Tout en faisant des choses pour vous à l'extérieur, vous allez retrouver l'amour que vous avez pour vous. Déjà, on le voit ici, en faisant des choses à l'extérieur. Peut-être que vous allez aider des personnes. Il y a un choix à faire ici. Peut-être que pour le moment, vous n'en parlez pas trop. Mais finalement, vous allez faire un choix de vie, un choix très important. Peut-être pour un déménagement, peut-être dans un endroit au bord de l'eau, au bord de la mer. Pas pour tout le monde, mais peut-être que ça parle, que vous allez vraiment prendre une décision pour partir, déménager, aller vers un endroit qui vous correspond. Ce choix est difficile. C'est un choix qui vous tient à cœur, peut-être pour un amoureux, une amoureuse. Mais pour le moment, vous gardez silence ce mois de mai. Vous le préparez peut-être, ce départ. Les balances sur le mois de mai. J'avais préparé des petites cartes. Je ne me suis pas ennuyée pendant le confinement. J'avais plein de choses à faire. Et je me suis faite des petites cartes avec des amitiés. Avec plein de choses. Des mots-clés. C'est ça que j'ai cherché le mot. Je l'ai appelé Miroir 2020. Parce que nous sommes vraiment en face de miroir. C'est un face-à-face cette année. Donc j'avais envie de cet oracle Miroir 2020. Donc, on va regarder. Vous avez eu Trahison qui est sortie. Mais bon, ce n'est pas une très jolie carte. Je n'ai pas envie. On va le remettre dans le paquet. On continue parce que je ne m'étais pas concentrée. Pour la balance pour le mois de mai 2020. Alors peut-être que oui, vous avez eu des trahisons. Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à reprendre de l'amour propre. Et de passer outre et de passer à autre chose. Et d'être vraiment concentré sur vous. Et puis de donner de l'amour aux autres aussi. Donc, on va regarder la balance. Message pour la balance. Alors, vous avez... Voilà, on vous dit vraiment de réaliser votre rêve. D'aller vers ce en quoi vous êtes vraiment le plus fort. Il y a une évolution de ce côté-là. La tranquillité qui vient dans votre vie. Et la famille. Voilà, c'est ça. On parle bien de cette élévation qui va venir pour vous. On l'a vu tout à l'heure. Qui se fait tout doucement. Puisqu'on voit la tranquillité et le silence. Vous avez besoin de ce silence. De cette concentration pour vous retrouver en famille. Il y a une évolution qui se prépare. Vous allez vivre vos rêves. Enfin vivre vos rêves. Et vivre de votre rêve aussi. C'est un choix de vie important à faire. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Et que vous devez aller à un endroit justement pour pouvoir évoluer. C'est ce que ces cartes vous disent en tout cas. Parce que peut-être que c'était... Là où vous êtes ne vous emmène pas ce que vous rêvez d'avoir. Donc du coup, ça restreint l'évolution. On voit bien que vous emmenez la famille aussi avec vous. Ce choix de vie est important. Vous avez besoin de protéger votre entourage. On l'a vu avec gardien et amour ici. Et d'aller vers une tranquillité. Peut-être qu'il y avait quelque chose de difficile. Et qu'aujourd'hui, vous aspirez à une tranquillité. À un apaisement pour tout le monde. Et c'est ce qui sera le mieux pour vous tous. On regarde maintenant le message de l'amour universel. Et vous avez eu corps physique. Regardez cette magnifique carte. Vous avez eu cette... C'est le même... Le tarot, carte oracle de guérison de l'amour universel. Et c'est encore des cartes de guérison, oui. Vous avez eu corps physique. Je vais vous lire le message qui va avec. Mais c'est magnifique. Voilà, cette carte ici. Un petit peu à nu ce mois-ci pour vous réaliser. Vous aimer. Peut-être aimer votre corps. Et aimer votre âme aussi. On vous dit vraiment de vous recentrer sur vous-même. Parce que peut-être que vous étiez éparpillé. On voit ici qu'il y a un vent nouveau qui arrive dans votre vie. Quelque chose de nouveau qui arrive. Mais qui va très vite. Et du coup, vous étiez peut-être dans différentes directions. Et au milieu de ce carrefour. Et le vent tournait. Et vous ne savez pas où aller. Parce qu'il se passait plein de choses en même temps. Et là, vous allez vous recentrer. Pour vraiment réaliser votre rêve à vous. On va regarder le message qui va avec. Croire physique. Parce que peut-être que vous allez réaliser le rêve des autres. Que ce qu'on voulait que vous soyez. Peut-être que c'était ça. Et que finalement, vous allez vous recentrer sur vous-même. Et voir vraiment ce qu'il en est par rapport à vous. Votre corps. Je vous lis le message. Votre corps. Qui est votre véhicule sur cette terre. A une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps. Et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée. Ou en déséquilibre. Il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif. Et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient. Arrêtez-vous. Et transformez-la en une pensée aimante. Voilà, on parlait d'amour. Aimante. Transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui. Et remerciez-le de ce qu'il est. Et aussi de ce qu'il a fait. Jusqu'à maintenant. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous. Lâchez prise au niveau du mental. Et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse. qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Voilà. Donc les croyances sont très importantes. C'est la clé pour vraiment sortir et aller vers la guérison. Donc changez votre façon de penser pour pouvoir guérir votre corps. parce qu'il vous suivra dans cette démarche. Voilà le dernier message pour vous, les balances. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.